yo tout le monde c'est con 4 en f40 j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo que vous attendez depuis sûrement longtemps donc on va parler de la nouvelle mise à jour bon qui a été faite depuis longtemps je suis désolé j'ai eu quelques problèmes on va parler de nouveaux dinosaures donc donc nous allons parler de l'ankylosaure et du spinosaure donc voilà après bon il ya eu des nouveaux dinosaures qui sont apparus dont l'ankylocodon que je trouve pas mal mais qui manque de puissance franchement il manque de puissance et c'est ce dont il aurait besoin que on a aussi le diplotator mais je vois pas l'utilité non je vois pas du tout on a le grippe au succuse donc j'ai jamais vu à quoi il faisait référence s'il était fort un cité fort puis sans une bonne défense sûrement de l'armure vu que c'est un crocodilien il y a aussi le sarco rick 6 bon j'ai vu un petit peu ce que ça a donné il est pas mal je vous dis franchement ce que je pense je trouve pas mal je suis déjà tombé contre et oui je trouve pas mal on a eu le girafe à titan donc qui est le brachiosaure mais c'est un autre nom mais c'est toujours même dinosaure ça ne change rien voilà on va tout de suite aborder le sujet des deux nouveaux dinos donc et ben tout simplement on va commencer par l'ankylosaure voilà attendez que ça change donc voici l'ankylosaure que j'ai à la moitié donc il est niveau 11 donc qui possède deux hybrides l'ankylothro l'ankylothrosaure donc c'est un ankylosaure plus un kentrosaure et le rajakylosaure le rajakylosaure et l'ankylosaure donc pour les statistiques on est sur un pont de dinosaure 500 de dégâts c'est bien franchement c'est bien la vitesse très bien l'armure ça va je pense qu'il aurait mérité à peu près les 45 40% parce que c'était bien blindé les pv c'est très bien le coût critique on est habitué au 5% ce serait tellement pété les capacités on a frappe de vulnérabilité qui prend la cible vulnérable pour un tour la protection longue qui vous procure un bouclier de 50% pour 4 tours qui se recharge pour 4 tours donc on a aussi l'invincibilité instantanée qui est quasiment je crois même sur propre à ce dinosaure donc il prend l'initiative de commencer donc c'est lui procure un bouclier total à 100% pour un seul tour donc vous devez attendre un tour avant de pouvoir l'utiliser au départ quand vous comme quand vous commencez à l'utiliser et vous devez attendre trois tours le temps de recharge en question dix ans qui le sort donc on nous dit qu'elle s'était adulte un ankylosaure consomme près de 60 kg de fougères par an c'est à peu près autant qu'un éléphant d'afrique je sais pas si vous vous rendez compte mais 60 kg de fougères c'est quand même énorme c'est énorme donc si l'ankylosaure que je reconseille que je conseille de jouer bon déjà c'est une épique de donc je pense que tous ceux qui ont peut-être mais je trouve que c'est un bon dinosaure donc on va tout de suite passer au sujet du spinosaure alors le spinosaure notre petit spinosaure de la famille des spinosaures idées alors peux-tu te dépêcher donc voilà le spinosaure ce magnifique dinosaure donc voilà voilà je pense que vous connaissez tous aussi ce dinosaure connu notamment du film Jurassic Park 3 la vedette du film justement qui bat même le T-rex il ne peut pas être possible ils n'ont pas vécu à la même époque et sur le même continent lui vivant en afrique le T-rex en Amérique donc il possède un hybride le spinotaraptor que l'on fait entre un spinosaure et un utaraptor qui est très très fort le spinotaraptor très fort je le recommande à jouer c'est statistique que donc 1527 pv c'est correct les dégâts 450 de dégâts c'est correct non enfin même c'est très bien donc on va le voir dans les capacités je vais vous décrire un petit peu pourquoi c'est très bien même si vous pensez que c'est bas la vitesse 122 c'est très très bien j'en suis assez content les coups critiques on habitué l'armure c'est normal on frappe donc les dégâts normaux frappes blessantes les dégâts normaux plus la moitié des dégâts par la moitié des dégâts vous lui avez infligé donc pendant deux tours ils se rechargent pendant un tour et voilà pourquoi je disais que c'est ces points de dégâts étaient très cool très puissant pardon c'est parce qu'avec blessure fragilisante et bien vous rendez à la cible vulnérable et en plus pendant deux tours vous lui infligez les dégâts normaux donc en gros en deux tours vous lui infligez 906 dégâts et avec la même attaque plus si vous faites frappes blessantes vous pouvez lui mettre ce qui est très très puissant alors qu'est ce que l'on dit sur le spinosaure donc comme le grizzly grizzly est un ours le spinosaure chasse dans l'eau pour attraper des poissons à l'aide de ses griffes alors le spinosaure était la plupart était se nourrissait la plupart du temps de poissons car on peut le voir à son museau il est effilé et tout est toute la famille des spinosaures aidées chasser le poisson d'où en fait leur museau et aussi leurs pattes que voilà il m'est utilisé son museau comme comme une pince il la mettait dans l'eau et là dès qu'il sentait un poisson il a chopé c'était c'était ingénieux les griffes bas voilà c'est comme le museau dès qu'il sentait un poisson pam il le chopait et franchement ce dinosaure je le trouve très beau donc on va parler un petit peu de la mise à jour la mise à jour oui il y a eu la mise à jour qui s'est fait il y a deux semaines mais j'ai eu de graves problèmes et je n'ai pas pu faire des vidéos donc donc les nouvelles mises à jour c'est un peu les points de ravitaillement sont orange ce truc j'ai retenu non on va se renseigner on a les événements de frappe aussi donc vous pouvez essayer de gagner des récompenses je vous conseille de les faire franchement je vous conseille ça rapporte beaucoup de choses je l'ai fait sur prédateur féroce il me semble que c'était et voilà en fait vous gagnez un petit incubateur ok c'est un petit incubateur sympa après vous passer un incubateur rare et ça c'est un peu plus qu'un rare et là vous avez un incubateur rare eux c'est un incubateur en or que je me trompe avec clash royale donc voilà et ça c'est super en fait ça vous fait un truc gratuit voilà je ne me souviens plus je suis désolé tu veux quoi toi on va se lancer tout de suite dans les combats de tester nos deux nouveaux dinosaures allez on se retrouve tout de suite pour le test donc nous revoilà donc nous allons tester nos deux nouveaux dinosaures donc l'ankylosaure le spinosaure ou soit un seul des deux l'ankylosaure le spinosaure et ce sera à vous de juger dans les commentaires comment vous trouvez ces deux dinosaures ce que je vous ai dit donc là ah bah on a les deux c'est parfait donc on va jouer tout simplement un spinosaure bon je l'ai que de niveau 1 c'est très bas dans cette arène et oui donc logiquement on va s'en prendre une ah non on croise les doigts yes on a eu tout on a bien fait de croiser les doigts et on va lui mettre une tatane de malade dans la tronche dégâts continue avec 452 et qu'est-ce qu'on va lui faire bon bah il va me terminer il me termine au bon carrément lui c'est un malade non mais il y en a des fois je les comprends pas du tout mais voilà quoi donc là on a pu tester le spinos donc là on va passer à l'ankylosaure je suis désolé pour les amateurs de spinosaure j'ai pas eu le temps de de bien me servir parce qu'il est bas et surtout parce que le lutharaptor cogne assez bien donc là on va slouter un petit bouclier ce qui est bien avec l'ankylosaure c'est qu'il prendra pas trop de dégâts bah tout simplement car l'ankylosaure possède d'armure plus un bouclier à 50% donc si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit donc merde ça non on se rappelle pas du merde non ce que je vous ai dit c'est que regardez tout simplement à 30% plus un bouclier à 50% ça nous fait 80% d'armure et je trouve ça assez abusé si je me trompe pas dans les calculs regardez on prend que 132 c'est bien surtout on perd pas de dégâts et lui on lui en met beaucoup et là du coup on récupère la vitesse la pathoseur il est bien parce qu'il a beaucoup de pv mais qui fait pas mal alors je sais pas si après vous pouvez aimer les dinosaures mais pour moi il est dans la la case dinosaures relou parce que tous ceux qui possèdent impact décélérant c'est relou et concernant aussi les dinosaures donc quelque chose que je veux dont je vous n'ai je ne vous ai pas parlé tout à l'heure c'est que des dinosaures qui avaient des attaques d'avant et bien maintenant ce n'est plus les mêmes elles ont changé par exemple je ne sais pas si on a pu voir qu'en fait le scotator par exemple parce que je joue il fait mal et bien et ouais la critique t'es mort et bien le scotator possède des attaques super il possède blessures mortes et qui beaucoup de dégâts non mais toi tu cherches la merde toi t'es mort est tombé il possède la capacité handicap instantanée c'est quand même une capacité très très pression parce que vous baisse l'attaque de 90% des dégâts et voilà et ça ça par exemple vous jouez un t-rex il peut utiliser carnage brise défense pour vous défoncer l'autre dinosaure et bien vous avez eu du camp instantané qui lui et bien attendez on va tout simplement checker ce dinosaure qui lui va tout simplement bah il est là je n'ai que de niveau 9 et lui va tout simplement lui prendre l'initiative de commencer et lui dégager toute son attaque quasiment toute son attaque donc donc j'aimerais bien que ça charge un peu plus vite que je puisse vous montrer les dégâts sont restés les mêmes normalement sur quelques dinos oui voilà les critiques augmentent et il était à 15 il me semble donc voilà donc blessures mortelles me sens il me sens que c'est une nouvelle attaque et frappe de supériorité une nouvelle attaque alors elle purifie moi je trouve que c'est une attaque super chiant parce que par exemple et par vous commencez non vous vous êtes deuxième vous attaquez en seconde et bien lui par exemple il va vous baisser votre attaque par exemple avec j'ai pas un pacte distrayant voilà par exemple et vous et ben qui vous attaquez là oh pas mince on va se purifier allez hop je te baisse je prends mes dégâts normaux voilà et de plus c'est que vous baissez la vitesse du dinosaure adverse de 33% donc vous prenez la vitesse de plus donc en gros vous prenez l'initiative de commencer voilà et ça c'est vraiment relou parce que moi même ça m'énerve et des fois je quand vous pensez gagner il vous fait ça et ben il vous nique voilà c'est ultra ultra stratégique pardon et franchement c'est il aurait pas inventé franchement c'était pareil alors on va s'ouvrir le petit incubateur gratuit puis on va devoir se quitter sur cette fin de vidéo donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis désolé j'ai pas pu trop parler de mise à jour parce que je ne je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé je suis vraiment désolé sur ça et j'espère que vous passerez une bonne journée je vous incite à liker à vous abonner si ça vous chante bien sûr à laisser un petit commentaire donc comme je vous ai dit sur le spinosaure sur le vous laissez le commentaire vous vous en foutez vous mettez un commentaire si ça vous a si ça vous chante moi je m'en fiche vous faites ce que vous voulez je m'en fiche je m'en fiche je m'en fiche je m'en fiche